... Depuis sa création, en 2002, la Fondation Sonatel s'est engagée au service de l'éducation en récompensant l'excellence et en œuvrant en permanence pour apporter sa contribution aux efforts de l'État en matière d'amélioration des conditions d'apprentissage et d'enseignement dans les établissements scolaires. C'est pour cela qu'elle n'est pas restée insensible à l'alerte lancée par M. le Gouverneur concernant l'état d'élabrement avancé et de sous-équipement du lycée Mamchir Mbeil. Comme le Colibri, la Sonatel a décidé de faire sa part afin de contribuer au bien-être du plus grand nombre. Cette part peut sembler insignifiante pour certains, vu l'immensité des besoins, mais il n'en est rien car c'est l'engagement et la somme de toutes les actions qui sont importantes. L'engagement sociétal de la Sonatel se traduit à deux niveaux. D'abord par notre responsabilité sociétale et environnementale, à travers laquelle nous exerçons nos activités au quotidien de façon durable et responsable en cherchant un impact positif sur la société et l'environnement. Ensuite, par des actions de mécénat à travers notre fondation d'entreprise, la fondation Sonatel qui porte les actions de solidarité. Et comme le Colibri, nous avons décidé d'agir et donc de procéder à la réhabilitation du plus grand lycée du Sénégal oriental, réhabilitation devenue indispensable près de quatre décennies après sa construction. Nous voici donc réunis aujourd'hui pour découvrir ensemble les réalisations issues de l'écoute active de la fondation Sonatel. Et je suis heureux de voir que la fondation a fait un geste conséquent pour accompagner l'éducation de nos enfants et contribuer à l'objectif de maintenir l'excellence et la qualité de l'enseignement dans l'un des lycées les plus réputés de notre pays. Nous espérons que cela va inspirer d'autres acteurs pour créer une chaîne de solidarité au bénéfice des populations. Tamba Kounda le mérite, le Sénégal le mérite. Permettez-moi, M. le ministre, Mesdames et Messieurs, de vous exprimer toute la fierté du groupe Sonatel et des Sonateliens. Après la réhabilitation du lycée LH Malixi de Thiès en 2019, la Sonatel est fière d'accompagner l'État du Sénégal et les populations en contribuant de façon durable à la bonne formation de plusieurs générations à venir de Tamba Koundoises et de Tamba Koundoies. Nous sommes fiers de contribuer à l'amélioration des conditions d'enseignement et d'apprentissage du lycée Mamchermbeil, qui depuis sa création en 1983 a formé plusieurs ulystes fils du Sénégal et constitue une fierté pour tout le pays et la sous-région, tant par l'excellence de ses résultats que par la qualité de son encadrement. D'un coût global de 500 millions de francs CFA, la réfection du lycée entre dans le cadre du programme de la fondation Sonatel pour la réhabilitation des infrastructures et le renouvellement des équipements des établissements scolaires. Les travaux ont porté sur la réhabilitation de 18 salles de cours pour un peu plus de 2300 élèves, la réhabilitation de la salle informatique, des laboratoires, nerfs de la guerre pour l'enseignement scientifique, du bloc administratif qui a été entièrement équipé, dans l'infirmerie, de la bibliothèque et des salles d'eau pour les élèves et les enseignants. La fondation a également procédé à la construction du mur de clôture, car effectivement, depuis sa création, il y a 35 ans, le lycée n'a jamais été clôture. Grâce à la mobilisation de tous les acteurs, les travaux entrepris au mois de juillet 2020 ont pu être terminés au mois de novembre, coincident avec la rentrée des classes. Cette réhabilitation entre en droite ligne avec la politique RSE du groupe Sonatel dans son volet mécénat consacré à l'éducation. Elle vient s'ajouter à la liste des réalisations effectuées dans le but d'améliorer les conditions d'enseignement d'apprentissage au milieu scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...